Mon frère était souvent malade, et par la suite mon plus jeune frère aussi. Bien que beaucoup plus jeune, il était aussi très souvent malade. Par contre, mes trois sœurs n'ont jamais été malades. Mes frères se plaignaient de ne pas pouvoir transpirer, c'était très gênant pour eux. Ils avaient des taches rouges sur tout le corps, ainsi que des douleurs aux mains et aux pieds, surtout quand ils étaient malades, et qu'ils faisaient de la fièvre. Dans ce cas, ils pleuraient presque de douleurs, tant ils souffraient au niveau des mains et des pieds. Mes frères se tracassaient beaucoup. Nous avons appris par la suite qu'il s'agissait d'une maladie héréditaire. Je n'avais pas beaucoup de symptômes. Ils sont apparus après la ménopause. J'ai d'abord cru que j'avais des problèmes cardiaques, parce que j'étais très vite fatiguée. Après avoir monté un escalier, par exemple. J'ai donc été voir un cardiologue, qui m'a annoncé que j'avais une hypertrophie du myocarde et une valve cardiaque déficiente. Cela a eu bien sûr un grand impact. Oui, parce que j'ai eu deux enfants qui ont la maladie. Mon fils était le plus atteint, mais son état s'est amélioré avec le traitement enzymatique. Il a donc pu reprendre son travail normalement. Et Annelies, l'une de mes filles, en a aussi souffert. Pas ma plus jeune fille, par contre, à mon grand soulagement. J'ai aussi trois petits-enfants. Deux chez ma fille et un chez mon fils, et qui sont aussi tous les trois porteurs de la maladie. J'étais bouleversée d'apprendre que mes petites-filles étaient aussi touchées par la maladie. Avant, on pensait que les femmes qui étaient porteuses ne développaient pratiquement aucun symptôme. Mais depuis, on a compris que ce n'était pas le cas. Ma fille a plus de problèmes que mon fils, qui a développé la maladie. Il présente moins de symptômes. On ne peut donc pas tirer de conclusion. Nous faisons partie d'une association de patients. C'est très chouette, parce que nous sommes ainsi au courant des nouveautés. Des intervenants viennent aussi parfois parler des traitements. Le contact avec les autres est très agréable. J'espère pouvoir continuer comme ça pendant un moment encore. Oui, je vais bien. Je peux aller partout. J'ai une voiture et je conduis toujours. Pas quand il y a trop de circulation, mais... Oui, oui, je vais relativement bien. Si mon état de santé reste stable, je veux bien signer pour quelques années de plus. J'ai un Deus qui n'est pas tenu pour ça. Pour y en a Seattle. En cette maison vous réptir à un peuple213-1-2-1-4-1-4.